bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes en train d'aller à iowa pour business ok on a un rendez vous on va rencontrer un nouveau client je crois que c'est ce qu'on appelle un gaz station c'est une station quoi là on prend le gaz là on prend l'essence là on prend le carburant donc c'est un nouveau client qui nous a contactés pour aller faire un contrat avec eux pour nettoyer le gaz la station là la station là donc on va travailler avec eux donc c'est eux qu'on pas rencontrer comme ça on a rendu à 17 heures et on doit vite faire parce que iowa c'est disons 45 minutes de l'homme on habite à omar et on doit travailler cette nuit à minuit ok on est restant quand on doit nettoyer ok dans le contenu business de nettoyage cleaning business il ya mon mari qui rencontre un client ce moment ici mon mari en partenariat business il ya un client on a garé là il ya un client qui regarde vite fait avant de foncer à omar et il ya notre associé ok notre associé qui est là derrière elle a que quatre mois et fédé à le business voilà son chapeau ici il fait un peu froid donc pour vous montrer un peu je vais tourner la caméra pour voir un peu on est ici on est ici warren warren est en train de rencontrer si vous voyez bien il ya une maison ici il entre les rencontres un client vite fait et puis on va foncer à omar à ayua pour un client quoi donc on est aussi pour un autre client on finit vite et enfance c'est le business business et notre associé derrière donc je vous dis restez connectés tout au long de notre voyage j'appelle ça voyage mais oui parce que c'est un autre état ayua c'est pas dans le nébraska ayua c'est ah oui oua nivraska c'est parce que donc c'est parti on va filmer ayua on va filmer là on part à la station là pour voir quoi ça ressemble et on a réussi on appelle il est 16h15 regardez le temps regardez le temps vous même 16h15 on est en route sur iowa pour business on va rencontrer un nouveau client et si va pleuvoir mon téléphone n'arrête pas de sonner resté connecté comme je vous ai dit un va fait ce blog on va regarder tous ensemble à quoi ressemble ce nouveau client c'est comme je vous ai dit un comment on appelle ça une station là on prend le gaz l'essence grave le vent tout ça on est déjà à ayua on est à une minute de l'ompe avant le crillon puisque ça c'est en construction vous voyez là bas vous pouvez pas bien voir en tout cas je vais vous montrer on pense que c'est ici la station de gaz là c'est un autre gauche faudra voir un peu expliquer aux gens c'est quoi pratiquement on va voir les clients on a une on a une compagnie d'emploi d'abord ok c'est une compagnie de nettoyage de qu'on appelle ça le clinique où on nettoie les bureaux les business comme les restaurants les boutiques par exemple ici c'est un nouveau client qui est en contact parce qu'il veut qu'on nettoie sa station de gaz là ok dans celui qu'on est venu voir la station d'essence qu'on appelle la station d'essence statut d'essence statut d'essence statut d'essence statut oh my god station d'essence donc on pense que c'est ici c'est un nouveau truc qu'on a construit quoi c'est nouveau donc il faut nous donner le marché ok on a fini et alors c'est du bon alors les amis en fait plus on l'évolue dans le monde des affaires plus on réalise une chose qui est évidente en fait c'est que les opportunités sont là dehors je répète les opportunités sont là dehors mais en fait les opportunités sont là les opportunités sont là dehors vous voyez mais le truc c'est que jusqu'où tu es prêt à aller pour saisir ces opportunités en fait les potes c'est à dire les opportunités sont là les opportunités sont là dehors mais pour que tu réussisses à saisir ces opportunités là tu dois sortir de ta zone de confort c'est à dire les opportunités sont là dehors et quand on parle d'opportunités on parle également du fait qu'il ya beaucoup d'argent dehors mais le truc c'est qu'on est venu dans une société là où on a peur d'aller chercher ces opportunités là est ce que vous voyez un peu le truc c'est à dire on est venu dans une société là où en fait aller chercher ces opportunités là ça fait peur pourquoi est ce que ça fait alors que c'est juste il faut juste être courageux c'est juste au courage si tu n'es pas courageux tu es mort en guerre je réalise vraiment que en fait commettre combien comment est-ce qu'on devient riche comment est-ce qu'on devient riche le truc c'est que les gens qui cherchent l'argent nous ne vont jamais s'enrichir je répète c'est que la meilleure stratégie que tu peux perdre que tu peux mettre en place si tu veux t'enrichir c'est que tu dois chercher à résoudre un problème rien je répète ça si tu veux t'enrichir tu dois chercher à résoudre un problème parce que en résolvant un problème ce qui va arriver c'est quoi c'est à dire que les gens seront prêts en fait c'est toi qui va décider combien est ce que tu veux qu'on te paye je répète ça c'est à dire quand tu commences à résoudre les gens les vrais problèmes en fait c'est toi qui va décider combien est ce que tu veux qu'on te paye le problème c'est que actuellement tu sais c'est parce que tu cherches l'argent que tu ne gagnes pas et il faut savoir une chose c'est que l'argent que tu vas gagner ce sera proportionnel aux problèmes que tu vas résoudre c'est aussi simple que ça ça dit comment est-ce qu'on a dû comprendre ça c'est parce que vous n'a qu'on a étudié l'enrichissement on a étudié les gens pensent que bien que à l'étudier l'école et que non on étudie aussi va pas si tu es nouveau sur la chaîne abonne toi abonne toi et d'entrée de je suis devait te donner un conseil il faut lire le livre de williams wattle la science de l'enrichissement parce que il dit beaucoup de choses qui concernent l'argent en fait tu dois résoudre un problème arrête de chercher l'argent plus tu vas chercher l'argent plus l'argent va s'éloigner de toi c'est aussi simple que soi c'est une loi c'est une loi humiable regarde un problème immédiat qu'il ya dans ton environnement des réseaux ce problème là quand tu vas résoudre ce problème là c'est là où tu vas te poser en fait c'est là où et c'est simplement on est en train de vivre actuellement c'est que on se réalise que l'argent qu'on avait tous on a tous tendance à chercher mon c'était finalement que mais donc c'était là depuis mais il fallait faire quoi il fallait trouver un problème à résoudre il fallait faire quelque chose de différencier mais bien sûr bien sûr et il fallait aussi se décider à dire je continue à être employé ou bien je continue à être je vais tu veux être mon propre patron je continue à recevoir les ordres et à ne rien gagner ou bien je décide de créer ma richesse et voilà c'est un gros contrat prier pour nous pour connaître ce contrat en tout cas pour nom et aussi le truc c'est que à un moment donné qu'est ce qui rend les gens dans le sang en fait je pense que c'est la peur en fait qui bloque beaucoup de gens tu vois les gens la volonté de faire certaines choses hein mais c'est la peur qui bloque beaucoup de gens c'est à dire on a peu en fait on vit dans une société là où on a peur de tout on a peur de tout malheureusement on vit dans une société là où on a peur de tout on a peur de se marier les enfants on a peur de la richesse comme aussi on a peur de la pauvreté on a peur de manger on a peur de manger c'est à dire on a peur de tout tout quand on s'est pas on a peur de tout en fait et ce qui fait que quand tu vis une vie avec la peur à un moment donné en fait tu ne peux tu vas rien faire de bon dans ta vie en fait et c'est la même faire là que tu vas communiquer à tes enfants à ta femme et c'était là du mois tu vas communiquer ça aux membres les plus proches de ta famille des enfants vont vouloir tester de nouvelles choses comme toi tu n'as jamais rien tester tu vas dire des enfants non 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 faut pas faire ça et si ça ne marche pas maintenant tu vas faire comment est-ce que vous voyez les amis le truc c'est que il ya des opportunités partout partout mais combien sont prêts à aller chercher ces opportunités là en fait parce qu'il faut du corps du courage faut en fait faut avoir un caractère et je pense que si un moment donné un moment donné tu dois décider de ta vie au un moment donné et nord is et non tu es fatigué d'aller travailler du premier au 30 on te paye mille dollars tu payes des factures quand on banque zéro tu répare encore toutes les années comme ça toutes les années comme ça tout est non non franchement ça nous a fatigué ça nous a fatigué on a dit énorme et non et non on a dit qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire pour sortir de ça qu'est ce qu'on doit faire en fait vraiment la vérité en fait la vérité de ta vie se trouve derrière ta zone derrière ta peur quoi c'est tenter mais c'est donc c'est à dire la vérité de ta vie se trouve derrière tes peurs c'est à dire tout ce qui te fait peur là c'est ce qui te gâche la vie en fait la vérité c'est à dire ton vrai bonheur ta vraie vérité se trouve derrière ta peur quand tu commences à minimiser la peur tu deviens invincible voilà les autres tu vois quelqu'un là aussi voilà c'est un business sa voiture il fait le business avec il a écrit les choses les numéros sinon si vous voyez vous lisez ce qu'il a écrit et c'est un travail que vous voulez vous le contacter c'est ça c'est comme ça la vie c'est le business à moins ce que tu décides de travailler pour rien de sortir en retraite avec juste tu deviens retraité tu n'as plus le salaire et tu commences à tomber malade n'importe comment parce que la vie que tu menais quand tu travailles au moins tu veux un peu d'argent quand tu deviens retraité là tu travailles plus tu attends juste la pensée la pensée qui n'arrive jamais là ça tomait les maladies et puis tu meurs tu meurs même vite alors que toute ta vie tu as passé toute ta vie à travailler dur ça c'est quoi là-bas c'est 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 les plus zones stratégiques c'est qu'il y a beaucoup de construction ici donc quand tu fais les contrôles ici c'est les arrachés à tourner marcher là ah ok wow c'est le belge et je pense que c'est le belge dans le pays c'est la vie en 30 ans ok ok vraiment les amis n'ayez pas peur d'aller chercher votre avenir laissez les choses de la peur là la peur vous retarde et retarde votre vie alors que Dieu avait prévu des bonnes des bonnes choses pour vous mais comme la peur te dirige là tu vas en fait en fait je réalise qu'avec le temps c'est que il y a des gens même parfois en fait ça c'est quand je me perds dans mes pensées je réalise que il y a même des gens parfois qui étaient appelés à devenir riche en fait mais Dieu avait simplement dit non en fait ta richesse se trouve derrière ta peur en fait mais il faut juste que tu fasses un effort pour aller changer ça mais beaucoup vont dire non non moi je ne veux pas au pardon ça fait trop peur et comme ça fait trop peur là à un moment donné beaucoup de personnes ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont dire non 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 comme ça fait peur c'est bon moi je reste ici mais tous les jours on voit on applaudit les récits des autres mais ils ne sont pas restés dans leur zone de confort bien sûr ils ne sont pas restés dans leur zone de confort comme on prend toujours l'exemple de Steve Jobs il a commencé à prendre dans son garage aujourd'hui à proler comme le gars d'Amazon là Jack Bezos tu vois ils ne sont pas restés dans leur maison croisés les bras croisés les pieds quand je vous disais non donc faites quelque chose les amis faites quelque chose c'est à dire n'ayez pas peur c'est à dire et puis ce qui est bien avec le fait de toujours essayer de nouvelles choses c'est quoi c'est à dire en fait à la base en fait si tu es chou en fait c'est en fait si tu es chou c'est pas grave en fait pourquoi tu veux faire de la peur quelque chose qui va te commander ta vie et qui va te retrailler dans beaucoup de choses alors que parfois échouer ne veut pas dire que non c'est mauvais l'échec parfois veut simplement te rappeler que non ce que je suis en train de faire là peut-être que là je fais ça mal il faut juste que je change de technique pour avoir de meilleurs résultats c'est tout ce que l'échec veut dire hein mais l'échec c'est ça qui bâtit ton succès parce que quand tu échoues tu apprends quelque chose de nouveau à moi est-ce que tu n'apprends pas tu apprends quelque chose de nouveau et c'est ça qui bâtit ton succès donc les gens qui ont réussi que vous voyez tous les jours vous applaudissez là ils ont échoué aussi quelque part ils sont pas parfait quoi donc les amis vraiment 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 sortez de vos zones de confort et surtout là je veux m'adresser aussi aux gens qui sont dans la diaspora les africains de la diaspora les amis on ne peut pas avoir eu la chance de venir dans la diaspora aux Etats-Unis, en France, au Canada pour venir faire carrière dans le salariat non 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 les amis arrêtez ça arrêtez c'est à dire tu ne peux pas venir faire 20 ans en travaillant dans les compagnies bizarres bizarres alors que tu es quelqu'un qui peut devenir un leader en Afrique tu vas venir te coincer là parce que tu vas dire oh non moi je veux avoir mon salaire je veux avoir ma sécurité de quelle sécurité tu parles ? les bénéfices la soi-disant d'assurance santé alors que l'assurance santé tu peux payer à toi-même tu peux faire tu peux prendre tes trucs en privé tu peux aller ton propre argent tu peux aller te jouer derrière oh mon employé mon employeur me danser me danser non tu peux avoir ça tout seul tu n'as pas besoin de lui lui fais ça pour t'avoir dans son entreprise tu lui fais rentrer de l'argent alors que toi tu gagnes rien en retour tu peux tout faire ça seul ok mais bien sûr quand tu défais ce que tu deviens un auto-entrepreneur ça ce sont les choses que en fait c'est ce que nous on a fait c'est-à-dire que nous on est parti du principe que quand on a quitté le salariat on est parti du principe que attention on aura besoin des assurances et tout ce qui va avec donc ce qu'on a fait c'est qu'on ne s'est même pas embrouillé en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est parti du principe que ceux qui nous gardaient prisonniers là c'est-à-dire les assurances santé les quoi 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 les bénéfices les bénéfices je reste dans mon boulot que des bénéfices mais de quels bénéfices tu parles je sais mon frère alors que ça là ce sont des compagnies qui sont là pour travailler tout le monde les sociétés comme les indépendants tu prends tes bénéfices tu payes tu es tranquille mais c'est ça que beaucoup gens disent oh non moi je reste parce que i have a great bénéfices what kind of benefits are you talking about et puis les bénéfices ils enlèvent ça dans ton salaire mais quand tu as payé il y a un dollar qui part je sais pas dans la compagnie de quoi deux dollars pas je sais pas c'est toi même qui paie son fait même si c'est par exemple l'entreprise l'entreprise paye moitié tu payes moitié mais non mon frère il y a ton argent aussi qui rentre dedans mais tu perds tu perds non c'est quand tu regardes ta grille salariale que tu comprends en fait que les bénéfices là tu payes même plus en fait oui parce que nous maintenant on était indépendant on paye même moins que ce qu'on payait quand on est dans le salariat oui 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 on peut leur donner l'exemple par exemple quand on était dans le salariat seulement nous deux Warren et moi assurances santé ils enlèvent au moins 300 dollars mais là depuis qu'on n'est pas de nos salariats on est trois là on a même ajouté plus plus c'est notre bébé nous trois on paye combien 100 et quelques 100 et quelques mon frère et on s'est rendu compte mais les bénéfices là même c'était plus cher les gens n'ont pas seulement les formations les gens ont juste peur ils aiment rester juste dans leur zone de confort aller chercher les formations tout ce que votre employeur vous donne là c'est pas ça ou non c'est masqué sortez de ça sortez de ça si tu veux atteindre l'indépendance financière sort de l'ordre du salariat pour les gens qui veulent pas fait un business à côté ok tu veux assis dans le salariat fais un business à côté toi mais tu vas voir petit à petit qu'est-ce qui te fait rentrer plus tard mais le tu sais et puis tu vas décider mais bien sûr c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est à dire on est à beau pas on ne pense qu'on va faire une vidéo pour ça je crois on va raconter combien est-ce qu'on est sorti du salarié je pense que oui on doit faire une vidéo pour ça on va faire on va faire une vidéo pour ça on va vous on va vous montrer étape par étape les démarches qu'on a fait et pardonnez les gens pensent que quand on dit sorti du salarié c'est que tu sortes directement bêtement non c'est par contre tu veux pas dire l'émotion c'est pas l'émotion c'est à dire tu dois en fait tu dois prendre tu dois prendre des risques mais ce sont des risques calculés c'est pas juste oh non c'est bon je vais ouvrir mon business c'est bon je quitte du salariat non c'est pas comme ça c'est à dire c'est étape par étape que tu sors du salariat et il y a des indicateurs qui vont commencer à te montrer que non là les compteurs sont déjà ouverts allez vas-y fonce et ce qu'on va faire c'est quoi on va faire une vidéo spéciale là on va vous parler de ça on va faire une vidéo à deux spécialement là on va vous parler comment est-ce qu'on est devenu à notre propre compte avec les différentes étapes qu'on a suivi en fait afin que toi aussi toi aussi qui a peut-être peur que toi aussi tu peux commencer déjà à te dire que voilà ce que toi aussi tu peux commencer à faire si tu veux prendre ta liberté et bien voilà c'est très c'est très important de prendre sa liberté financière c'est très important c'est très très important il faut prendre ta liberté financière c'est très très important ok et puis et puis surtout il ya quelque chose qu'il faut ajouter c'est que tu sais quand tu commences à payer les factures que tu payes habituellement avec ton salaire mais que tu t'arrives à payer ça en fait avec ton business en fait c'est un sentiment différent quoi et que tu vois un peu en fait il ya cette pression là qu'on avait toujours que oh au fond quand on a eu travail double parce que parfois quand tu et c'est ce qu'on a commencé à faire c'est à dire que on réalise même que quand on finit de payer les factures mais il y a encore beaucoup la monnaie s'il faut dire ça comme ça alors qu'à l'époque c'est ça mais alors qu'à l'époque quand tu travaillais en fait tu réalises une chose c'est que en fait tu es coincé dans un système mais l'argent que tu travailles c'était même petit tu payais tes dettes à moitié mais bien sûr et quand tu payes à moitié ça va dire que le mois le mois si tu as payé à moitié le mois prochain ça a augmenté mais bien sûr ça a été accumulé et puis tu pourras pas toujours payer ça parce que ça a augmenté encore et là quand tu penses que ton business peut te payer et tu payes tes factures avec sans le salariat et que ça te reste encore la monnaie mais mon frère tu attends quoi pour te lancer bien what are you waiting for donc les amis lancez vous lancez vous et si vous ne savez pas par où commencer contactez nous contactez nous on va vous accompagner parce que dans le long terme et puis aussi si on finit par là également pour vous dire aussi que s'il y a des gens qui cherchent des accompagnements vous voyez si vous voulez en fait si vous vous posez des questions comment faire pour progressivement pour progressivement laisser le salariat nous on peut vous partager les séances de coaching et je pense que si vraiment vous êtes intéressés par ça on peut même produire une formation là-dessus voilà mais c'est à vous de nous dire si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que nous clairement je pense que notre parcours mériteraient d'être partagé avec les gens de la communauté parce que je pense clairement que ça peut ça peut pousser les gens aussi à se lancer en fait c'est là où je réalise que il y a qu'une en fait il y a qu'une seule chose qui te retient c'est ta peur en fait bien si tu te dis c'est mon travail c'est le seul truc qui me donne de l'argent pour payer ma maison pour manger si je quitte ça je fais comment ? aïe 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 mais il y a un moment de ta vie tu dois décider quoi bien sûr sinon tu es mort en guerre sinon tu restes là toute ta vie et puis on dit seulement que moi j'entends oh voilà lui c'était un ancien ministre un ancien ministre et puis il n'est plus ministre il est devenu comme ça là oh lui mais un ministre qui est devenu comme ça il a fait quoi pendant qu'il était ministre ? il n'a pas eu l'argent pour investir il n'a pas eu l'argent pour construire des maisons parce que moi je vois aussi en Afrique quand les gens travaillent quand ils arrivent une fois retraités quand ils deviennent retraités ils commencent à avoir des maladies et puis ils meurent une fois donc tu as travaillé toute ta vie à proposer pour finir comme ça là donc le salariat c'est pas c'est pas une garantie quoi donc faites quelque chose à côté tout le monde peut faire quelque chose à côté même si on dit tout le monde ne peut pas être entrepreneur mais fais quelque chose à côté ok si tu n'as pas idée de quoi faire contacte nous on va te coucher dessus ok les amis donc c'est ça lancez-vous abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous les amis partagez 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 on est un peu flou la chaîne je pense que c'est la lumière je ne sais pas donc partagez partagez la vidéo autour de vous les amis si c'est pas déjà fait abonnez-vous abonnez-vous c'est vrai que Warren et Asiana normalement c'est compliqué à dire ces derniers temps là pour qu'on fasse des vidéos à deux comme ça là on est occupé parce que c'est pas c'est pas facile mon frère on veut l'argent mais mais on est là pour vous on est là pour continuer à donner du contenu donc laissez des likes laissez des commentaires abonnez-vous partagez la vidéo autour de vous parce que là maintenant on est en train d'aller à une autre étape de la chaîne en fait on est vraiment d'aller à une autre étape de la chaîne donc du coup partagez ça autour de vous vraiment parce que là c'est en fait vraiment que dieu nous bénisse quoi que dieu nous bénisse davantage et vous même qui êtes abonné à cette chaîne là également que dieu vous bénisse parce qu'il y a beaucoup de choses à faire c'est à dire ne vous limitez pas en fait c'est à dire il y a que vous même qui décidez que ça je peux faire ça je ne peux pas faire mais sinon dieu nous a tout donné en fait dieu nous donne tout c'est à dire que quand on est dieu nous donne tout mais c'est nous même qui décidons que non ça je veux pas faire ça ça mais quand tu commences à te limiter comme ça là il y a des choses que toi en fait tu commences à limiter les bénédictions de dieu dans ta vie en fait quand tu commences à te dire que non ça je peux pas faire ça je peux faire non est ce que vous avez remarqué vous avez remarqué la coiffure de de mon chéri mon chéri nouvelle tête il a une nouvelle tête je marche au carrefour après c'est tombé je sais pas ce que c'est passé il reste que moi moi je dois aller chercher une nouvelle tête je sais pas ce que c'est passé je marchais au carrefour après je sais pas ce que c'est passé après c'est tombé il a une nouvelle tête en tout cas remarquez ça c'est ça donc c'est ça les amis on est ensemble voilà quoi dites nous dites mon commentaire ce que vous pensez voilà quoi dites si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions poser des questions et puis on va se faire un plaisir de vous répondre progressivement et aussi faites nous des faits nous des retours sur les sujets des vidéos que vous voulez qu'on puisse filmer ensemble warren et asiana parce que là aussi ça fait quand même longtemps qu'on a on a dit ça aux gens oui dites nous les sujets de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne vous pouvez laisser un titre par exemple oui warren et asiana par une de ça par une de ceci par une de cela et aussi on a changé la chaîne parce qu'on voulait en fait s'adresser un peu à tout le monde vous voyez voilà pourquoi on a changé le nom de la chaîne parce qu'on voulait être globale et on voulait vraiment ça dit ça au plus grand nombre ok moi je veux juste ajouter un si vous avez aimé ce blog ce sujet dites nous qu'on s'en va faire plus de sujets sur nos business nos contrats nos clients ok pour les gens qui veulent se lancer qu'ils aient les idées donc n'hésitez pas à nous dire sur les commentaires si vous avez aimé ce genre de vlog et on va continuer à toujours à chaque fois on va rencontrer un client on va faire un petit message et ça va aider quelqu'un donc un mot de la fin bye bye ben écoutez les amis restez concentrés continuez à vous battre pour vos rêves ne laissez pas les circonstances de la vie vous dire que c'est fini tant que dieu n'a pas donné le dernier mot c'est toujours possible on est ensemble ok ok bye ok bye ok bye ok